Les grandes batailles de demain, elles sont notamment sur la question de la donnée. Et le commissaire européen Thierry Breton parle des données industrielles, il n'y a pas que celle-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est quelque part aussi le sujet du cloud. Protéger la donnée. Et pour ce faire, on a de grands champions, notamment en termes de cyber. La situation française à l'égard des big tech est forcément préoccupante. Pourquoi ? Parce qu'elles prennent de plus en plus de place, à la fois dans notre quotidien, mais aussi du côté régalien. Et donc, de fait, il faut absolument, bien sûr, composer avec elles, parce qu'on n'a pas le choix, elles sont là. Mais aussi travailler à faire en sorte que la France puisse garder son indépendance. En 2018, la revue stratégique de CyberDéfense disait qu'on ne pouvait pas tout faire en national, parce que ce serait du repli sur soi, mais qu'il fallait quand même préserver un certain nombre de sujets stratégiques. C'est ce à quoi il faut travailler. Le cloud en fait partie, mais pas que. On a par exemple la cyber, le quantique, le spatial, où là, on a de nouvelles batailles à mener. Avec la nouvelle stratégie de l'État, on se rend compte que quelque part, on a acté une éventuelle défaite. Mais peut-être qu'il faut continuer à mener le combat avec, pour le moment, les accords qui sont en cours, comme OVH et Google, comme Thales et Google, ou comme Orange et Microsoft. Et puis aussi miser sur nos champions. Et aujourd'hui, notre champion, c'est OVH. Donc en lui faisant confiance. Et comme il l'a rappelé récemment, en lui passant des commandes, que ce soit à la fois du secteur privé, mais aussi de l'État, on pourra probablement bâtir un champion français et européen. Les grandes batailles de demain, elles sont notamment sur la question de la donnée. Et le commissaire européen Thierry Breton parle des données industrielles. Il n'y a pas que celle-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est quelque part aussi le sujet du cloud. Protéger la donnée. Et pour ce faire, on a de grands champions, notamment en termes de cyber. Je pourrais vous citer un certain nombre de PME très, très importantes, comme Acuity, comme Gatewatcher, mais aussi de très belles PME en crypto post-quantique, comme Cryptonex Security. Et en fait, elles, elles vont permettre le temps de bâtir un nouvel écosystème, une nouvelle industrie cloud, de pouvoir protéger les données en toute indépendance et en toute sécurité, encore une fois, pardon de le répéter, mais c'est la clé parce que les inquiétudes de la souveraineté, elles sont liées à ces données qui, si elles sont de nouvelle heure noire, aujourd'hui, on n'a pas de raffinerie. Sous-titrage Société Radio-Canada